bonjour les réactions chimiques de la phase photochimique dit aussi phase claire du phénomène de la photosynthèse ces différentes réactions se produisent au niveau de la membrane des tilacoïdes au sein des chloroplastes des cellules végétales cette membrane comporte trois groupements ou complexes protéiques qui sont le ps2 ou le photosystème 2 le photosystème 1 et l'atp synthase l'énergie lumineuse est captée en premier par les molécules photo réceptrices du photosystème 1 ils vont la transmettre vers la molécule de la chlorophylle qui va alors être excité et subir une oxydation en perdant son électron qui va alors commencer à se déplacer le long d'une chaîne d'oxydoréduction le long de la membrane des tilacoïdes la molécule de la chlorophylle ne pouvant rester sans électrons va récupérer ces électrons à partir de la molécule d'eau dans l'espace intratilacoïdien qui va subir une photolyse en libérant aussi de l'oxygène et des protons H plus qui vont faire augmenter la concentration des protons H plus dans l'espace intratilacoïdien par rapport à leur concentration dans le stroma créant ainsi ce qu'on appelle une différence de concentration ou un gradient de concentration des protons Durant leur déplacement les électrons que la molécule de chlorophylle a perdu vont perdre un peu de leur énergie pour permettre à des protons H plus du stroma de pénétrer l'espace intratilacoïdien contre le gradient de concentration par un phénomène de transport actif puisqu'ils vont passer d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré augmentant la différence de concentration ou le gradient de concentration Ils vont continuer leur chemin à travers la chaîne d'oxydoréduction ou la chaîne photosynthétique en récupérant de l'énergie lumineuse au niveau du photosystème 1 pour arriver vers l'accepteur final qui est le NADP plus Les protons du milieu intratilacoïdien ne peuvent sortir vers le stroma qu'à travers qu'à travers l'ATP synthase puisque la membrane est imperméable au proton H plus dans le sens espace intratilacoïdien stroma Ainsi, en sortant à travers l'ATP synthase, il crée un flux de protons qui va générer de l'énergie qui permet de fixer le PI sur l'ADP pour former l'ATP Les protons qui sort vont se diriger vers le NADP plus l'accepteur final des électrons aussi pour subir une réduction et devenir le NADPH H plus Ainsi, les trois réactions chimiques de cette phase claire sont la photolyse de l'eau, la réduction de l'accepteur final et la phosphorylation de l'ADP Ces réactions peuvent être écrites de la manière suivante Deux molécules d'eau vont donner de l'oxygène plus 4 électrons et 4 protons Ces électrons et ces protons vont être récupérés par le NADP plus qui va subir une réduction et devenir le NADPH H plus Ça c'est le NADP plus Ainsi, on a l'eau qui suivit une oxydation Le NADP plus qui suivit une réduction L'équation globale peut être alors écrite De la manière suivante Deux H2O plus deux NADP plus Donnent O2 plus deux NADPH H plus Et on corrige le NADP plus La dernière réaction est la phosphorylation de l'ADP Qui va fixer le PI avec de l'énergie du flux de protons Pour donner de l'ATP et une molécule d'eau Merci de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !